C'est du désespoir que tu vis. Tu ne vois plus d'horizon. Quand ton enfant vit ça, il n'y a plus d'horizon, il n'y a plus d'avenir. Il commençait à me dire que les gens parlaient dans son dos, que quand les gens parlaient, ils parlaient de lui. Je sentais qu'il était tellement stressé, tellement fébrile. Je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Je l'ai appris par téléphone. J'avais appelé son pédopsychiatre, parce qu'à 15 ans, il était suivi en pédopsychiatrie. Et je lui ai expliqué un petit peu des symptômes que mon fils avait. Puis lui, il me dit, ma pauvre madame, il dit, c'est normal. Il dit, votre fils, il dit, il est schizophrène. C'est un méchant coup. Un méchant coup. C'est sûr, je me suis mis à pleurer. On se pose la question, où est-ce que j'ai fait l'erreur? Qu'est-ce qui s'est passé? On vit tellement de culpabilité. Puis on essaie de voir s'il y a quelque chose dans la vie de cet enfant-là qui a accroché. Moi, je réalise que plus tôt tu vas vers une association, plus tôt tu vas consulter, plus mieux tu vas t'en sortir. On ne se donne pas de conseils dans des groupes d'entraide. On s'écoute. On parle de notre situation, on parle de notre vécu. Et puis, on se rend compte qu'on n'est pas tout seul à vivre cette situation-là. Ça a diminué ma culpabilité. En premier, ça a diminué ma culpabilité. Parce que, tu sais, je me rendais compte que, regarde, les gens qui étaient autour de la table, les parents, les familles qui étaient autour de la table, c'était des gens, tu sais, comme moi. Souvent, comme proches, comme famille, on attend probablement un peu trop longtemps avant d'aller voir, d'aller chercher de l'aide. On s'épuise, on a des symptômes physiques, on développe des maladies, nous autres aussi. Puis, plus vite, on va consulter, plus vite, on va chercher les outils pour s'en sortir, pour aider. Parce que si on s'aide, si on prend soin de soi, on va mieux aider la personne qui a des troubles de santé mentale. Moi, j'ai toujours dit, mon fils s'est fait voler son adolescence. Parce qu'il y avait à peine 15 ans, là. Mais, je suis là, tu sais, je me suis dit, bon, OK, je vais aller faire des recherches pour aller chercher de l'espoir. Ça a amené de l'espoir. Sous-titrage Société Radio-Canada